Le dossier est une épine plantée dans le pied de Jacques Broxbank. Le 31 juillet dernier, le mari de la princesse Eugénie a été prise en photo, sur un bateau, en très bonne compagnie, près de l'île de Capri. Des images choquantes quand on sait que son épouse était restée au Royaume-Uni. En train de pouponner leur enfant, Auguste, né le 9 février 2021. S'il était présent hors de son pays pour le gala caritatif de Louis-Havier Roma en faveur de l'UNICEF. Le délimé avait relayé les clichés de l'événement en titrant « Bonne chance pour expliquer ses photos à Eugénie ». Jacques. Le mari de la princesse a été repéré sur un yacht à Capri avec trois femmes, dont l'une était topless, tandis que sa femme est restée à la maison avec le bébé. Alors, si Sarah Ferguson, la mère de la princesse, a défendu son beau-fils, le témoignage relayé une nouvelle fois par le délimel, va mettre à mal la défense du mari. En effet, ce mercredi 4 août, l'un des mannequins présents sur le bateau avec Jacques Broxbank a souhaité se livrer. Le top modèle italien, Erika Pelsoni avait été photographié sans nu, avec l'un des bras du mari de la princesse autour de la taille. Selon elle, elle aurait enlevé le haut de son maillot de bain parce qu'il était mouillé. « D'habitude, je ne suis jamais sa nue, mais mon bikini était mouillé et j'ai décidé de l'enlever. » « Je sais que cela n'a pas l'air bien pour Jacques et sa famille, explique-t-elle. » « Mal à l'aise, elle explique regretter son geste, je me suis sentie très mal pour eux quand j'ai vu les images de lui entouré de trois femmes. » « Car sa femme n'était pas là. Cela a conduit les gens à faire des suggestions inappropriées et à tirer des conclusions hâtives et c'est très blessant que les gens pensent cela. » « Je suis vraiment désolée si j'ai mis la princesse Eugénie et Jacques dans l'embarras. » « Ce n'était pas approprié. Reste à savoir ce que la princesse Eugénie pensera de ses déclarations. » « Je suis vraiment désolée. »